Salut les amis, c'est JCC, une vidéo qui n'était pas prévue, parce que je viens de voir une info qui vient de sortir, qui m'a hérité le bon matin, qui m'a chauffé on va dire, donc une info sortie par Foot Mercato par rapport à Bardonado. Selon l'équipe, une info est sortie comme quoi a priori à Bardonado se serait mis une partie du vestiaire à dos. A dos, alors moi je n'ai rien contre Jacques à Bardonado, bien au contraire, mais j'en ai contre des joueurs. Alors il y a des joueurs qui se seraient un peu révoltés vis-à-vis du coach par rapport au match qu'ils ont fait à Paris. Alors ils auraient donné comme excuse comme quoi le système qu'il a mis en place avec cinq défenseurs auraient été travaillé juste la veille en seulement une heure. Et donc presque ces mecs-là vont mettre la faute sur un coach qui assure l'intérim du nouveau coach qui va arriver. Et les mecs, au lieu de se mettre devant leur responsabilité qu'ils ont été mauvais, donc ça me prenne à un pauvre coach intérimaire. Mais dites-moi là, les joueurs de l'Olympique de Marseille, mais vous n'avez pas de figure. Depuis le début de la saison, je veux dire, vous nous proposez un jeu pourri, vous ne courez pas, vous êtes nonchalant, vous ne vous battez pas, vous ne mettez aucun impact, vous n'avez aucun caractère, et tous, vous touchez des salaires extraordinaires, et vous voulez mettre le compte de la défaite sur un pauvre coach intérimaire. Mais vous n'avez pas honte, vous n'avez pas honte. Sous Martellino, que le coach n'était pas au niveau, je suis d'accord. Mais qui que ce soit le coach, vous avez été incapable de gagner un match à Nantes à 11 contre 10, l'autre, c'était un match, je crois, à 11 contre 10, et deux matchs à 11 contre 10, vous avez été incapable de gagner, et en plus, vous ouvrez votre gueule. Et là, dimanche, vous nous avez fait perdre la face à nous, les supporters de l'OM, en jouant comme des trompetes face au Paris Saint-Germain. Vous n'avez pas montré ce que vous avez dans le pantalon, et vous vous donnez des excuses, mais vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Mais regardez-vous dans une glace, bande d'enflure, parce que voilà, c'est le mot, malheureusement. Tu vois, je suis supporter de l'OM, mais je suis obligé de vous traiter comme ça. Soyez des hommes, un peu comme disait De Bono. Montrez ce que vous avez dans le pantalon, c'est à vous de jouer au football sur le terrain. D'accord ? C'est facile de responsabiliser le coach. C'est vous qui faites honte au maillot, c'est vous qui faites honte à l'écusson, à la ville de Marseille, au club de l'Olympique de Marseille. Alors vous avez intérêt un peu à vous bouger le cul, au lieu de responsabiliser les entraîneurs. Parce que quand tu es un joueur professionnel, quel que soit le système que tu joues, tu dois montrer au moins de l'impact sur le terrain, de l'envie d'être un homme. Là, vous ne montrez rien du tout, là. Vous êtes tous des danseuses, du goal à l'attaquant. Voilà, je ne vais pas dire des joueurs. Je ne vais pas préciser des noms de joueurs. Voilà, vous êtes tous des rigolos, vous êtes là. Des rigolos, vous ne méritez même pas de porter ce maillot. Alors maintenant, il est temps de vous mettre au travail. Parce qu'on est septième et c'est inacceptable un club comme l'Olympique de Marseille. Ce week-end, on va jouer à Monaco. Vous avez intérêt à le gagner ce match. Parce que vous avez des salaires extraordinaires. Les supporters, ils se saignent pour venir vous voir. Les gens, ils travaillent, ils sont au SMIC. Ils se lèvent le cul. Et vous, vous êtes des enfants gâtés à toucher des 400, des 500, des 600 000 euros par mois. Et vous vous branlez les couilles. Vous n'avez pas honte ? Alors, on parle de la recherche de nouveaux entraîneurs. On parle de Galtier. On parle de si, je ne vais pas rentrer dans le débat de Galtier. Mais moi, ce n'est même pas Galtier. C'est Degueuil que je veux. C'est Igor Tudor. Igor Tudor, il doit revenir entraîneur de l'Olympique de Marseille. Comme ça, il va mettre un peu des taquets. Parce que certains supporters, ils disent, on ne veut pas de coach. On ne veut pas de coach, de dictateur. Mais justement, face à ce genre de nouveaux joueurs, des années 2020, des starlets. Il leur faut des entraîneurs comme ça. Des entraîneurs qui leur mettent un peu des taquets. Parce qu'avec les salaires qu'ils ont, ils doivent se bouger le cul. Alors, messieurs les joueurs de l'Olympique de Marseille, il est temps de vous réveiller parce que vous êtes en train de vous gonfler. Voilà, c'était le coup de gueule du jour.